salut à tous bienvenue sur la chaîne youtube le 7 pour les zéros petite vidéo je suis à philippe island pour deux jours avant de terminer mon working des visas allez je vous emmène tout de suite pour un maximum de visuels parce que vous allez arriver à philippe island la première rando cap wallamay voilà ça fait une boucle d'environ trois kilomètres pour accéder à philippe island il faut rouler environ deux heures depuis le moment l'accès à l'île est totalement gratuit vous traversez le pont celui qui est payant sur l'île c'est l'accès aux parades des pingouins qui est environ à 9 heures du soir ça coûte environ 25 dollars après tout est gratuit sur l'île même si ça a l'air très touristique c'est l'accès à l'île Sous-titrage ST' 501 Philippe Ayland est connu bien sûr pour observer les pingouins La part des pingouins ça a lieu environ à 9h Ça reste assez cher C'est pour ça que moi j'ai pris l'option Tout simplement d'aller à la pointe à Nobis Avec des jumelles j'ai observé les pingouins C'est gratuit, on les voit de loin Mais on les voit bien, après j'ai pas le matériel pour filmer Mais c'est un excellent sport pour observer les pingouins Sans débourser un seul centime Je vous mets directement la carte Dans la vidéo et nous on continue ensemble la visite Alors David t'as vu des trucs intéressants ? Ça sent bon Vous avez vu des pingouins là ? Ouais, de loin mais on en a vu On a vu une autre parade des pingouins Avec des jumelles, c'est super important en Australie Et la parade des pingouins, 25$ ça vous intéresse ? C'est trop cher quoi Il faut voir quelques pingouins Pas forcément en semi-liberté Ça fait vraiment très cher Musique de générique Abonnez-vous !